Bonsoir YouTube, bienvenue ! On est sur ce troisième jeu de cette soirée découverte de jeux 1D. On est avec Un Pas Fragile. Un Pas Fragile c'est développé par Opal Games et c'est un jeu assez particulier de par son histoire puisque là on va aborder un jeu qui est je pense très rarement abordé dans les jeux vidéo d'une manière générale, que ce soit 1D ou AAA, sauf dans Bound C'est ça, c'est Bound ? Oui je crois que c'est Bound, c'est un jeu sur PS4, exclue PS4 il me semble, qui aborde aussi un petit peu ce thème, mais c'est pas exactement la façon dont il va être abordé ici mais voilà. Pour celles et ceux qui connaissent Bound ou celles qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir ça. Un jeu assez original aussi visuellement et puis dans son thème également. Donc voilà on est parti, voilà donc qu'est ce qui se passe ? On voit une petite grenouille qui s'allonge. Alors je précise que je ne sais pas de quoi exactement le jeu en retour, je sais pas de quelle manière il va aborder le sujet, je connais juste le sujet et après je sais pas du tout comment ça se passe. Un pas fragile, c'est le tout premier jeu sorti officiellement par le studio Opal Games, ils en ont fait d'autres mais c'était des proto, des tests, etc. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Ok. Il faut le prendre ? Il faut le prendre. Qu'est-ce qu'on en fait ? Si je le jette ? Et le gris on peut le prendre ? Non. Alors encore une fois, n'hésitez pas à aller voir. Alors celui-là est payant par contre. C'est le seul jeu que j'ai pu acheter. Mais c'était surtout pour ce que j'ai pu acheter. Je vais soutenir le studio. Je sais pas trop. Tu le veux ? Mais tous les autres jeux sont gratuits par contre. Donc voilà. Je sais pas qu'est-ce que... Ok. On avance. Elle va prendre son petit chausson. Oh mon dieu, que se passe-t-il ? Et donc oui, le jeu, le son n'est pas dans le... Le son du jeu n'est pas dispo parce que mon application fait n'importe quoi. Ok donc... On n'arrive pas à se lever visiblement. 8h48. Le premier réveil était à 7h. Bon ça va visiblement. On a pas l'air stressé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des cornflakes ? Ah non ! Ah bah oui c'est... Ah oui ! C'est une grenouille forcément. Faut les manger ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Mange ? Je clique sur les fourmis. Ah ! Ok, faut les sélectionner. Paf, les... Balancer dans sa bouche. Énorme. Attrape ! Lancer ! Ya ! Ah ! Ah bah elle a esquivé celle-là quoi. Rien à faire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Regarde Papy. On attend le bus. Ah ! On a cassé le truc. Mince. On s'est engueulé. Espèce de voirien ! Ah, il faut la faire avancer. Ok, ok. On l'a fait avancer. Tranquilou. Que se passe-t-il ? Rien. Alors là, elle avance, elle avance. On sait pas où elle va, mais elle y va. Ah ! Regardez. Petit indice. Petit panneau ici avec une petite demoiselle qui... ...qui fait quelques pas. On la tient par la main. C'est assez drôle parce qu'elle tend la main comme s'il y avait quelqu'un qui la prenait. Que se passe-t-il ? Ah ! Mais c'est nous ! Ah, il a ses chaussons au pied. Ok. Ça, c'est marrant. Le fait qu'elle tende la main, là. C'est vraiment guidé. Et voilà. Et donc, on arrive à notre école de danse. On avait nos petits souliers jusque-là. On a réussi à les récupérer. Donc, il faut qu'on fasse un petit pas. Hop. Et hop. On va essayer de faire ça fluide. Tac. Tac. Olé. Tac. Tac. Il est content, le monsieur. Ah ! Le temps passe. Le temps passe. Va à gauche. Ils ont l'air dissidents, à droite, là. Voilà. Va à gauche. Moi, tu seras tranquille. Ok. Allez. Petit pas. C'est vraiment stylé, hein. J'adore la DA, déjà. Le fait que ce soit dessiné, comme ça. Comme si c'était crayonné. C'est très cool. Très unique. Très original. Allez, j'avance, j'avance, j'avance. C'est pas facile d'avancer avec des talons, là. T'as déjà essayé, toi, monsieur le chien ? Ouais, c'est stylé, hein. Et je crois qu'en plus, Opal Games, c'est une seule et unique personne, me semble-t-il. Ah, ça y est, on a réussi à aller là où le monsieur voulait. Allez, viens voir. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur ? Il fait du trafic. Il nous a craché dessus ? Non, il nous crie dessus. Qui es-tu, d'ailleurs ? C'est qui ce crocodile ? On ne l'a jamais vu. Ah, quelqu'un de dehors, derrière, c'est ça ? Ah, mais non. Elle a jeté ses chaussons. Mais non, il ne faut pas les... Enfin, c'est... Le truc, soulier de danse. Hop. Ah non, pas dans la tête. Hop, rebond dans le sac. Incroyable. Magnifique. Je fais des... Des dunks et tout avec les chaussons. Je ne fais pas des dunks. Bref, des paniers, des figures. Hop. Dans le sac. Allez. Il y a quelqu'un qui frappe... Portes. C'est des rires ? Est-ce qu'elle ne serait pas un peu moquée, cette personne ? Cette petite grenouille. Il y a quand même vachement l'impression. Ah. Alors, je sens la canette. Non. On ne va pas la remettre dans le sac. Esprit, es-tu là ? Oh, elle l'a loupée. Ok, nice. Voilà. Et donc là, la dame... Moi aussi, je t'aime. Même si je ne sais pas ce que tu es. C'est quoi ? Un animal. Étrange. Et donc voilà. Donc là, on a eu un jour un peu pourri jusque là. Là, j'ai l'impression que la journée a l'air un peu meilleure. On ne s'est pas fait engueuler par la vieille. Enfin, la vieille, on ne sait pas si elle est vieille d'ailleurs. On imagine qu'elle est déjà un peu plus âgée que nous. Et voilà. Et voilà. Ah bon, même si il y a eu les ha-ha-ha au début. Les petits rires. Ah, oui. Mange. Paf. Sniper. En vrai, c'est trop stylé. Vous imaginez le dev qui pense à tout ça. C'est énorme. Donc là, la journée a l'air d'être un peu mieux partie. Ça a l'air d'être plus... Voilà. On va pouvoir, je pense, faire des choses incroyables. Allez, viens. Viens. Oui. Oh. Tadam. 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 Alors, est-ce que, dans le bus, on voit avec ces guignolos à droite, on continue d'aller avec la nana un petit peu isolée ? En fait, je ne vois pas quel pourrait être notre intérêt à aller à droite. Je sens que ça va être des fouteurs de troubles. Et je n'ai pas envie d'aller avec eux, en fait. Ils ne me donnent pas envie. On a passé une bonne journée. Notre entraîneur était content. La dame dans le bus, enfin, l'arrivée de bus était contente de notre geste. Voilà. Mais en même temps, on ne sait pas. Peut-être qu'au contraire, peut-être qu'on nous dit... Enfin, peut-être que c'est aussi pour nous dire... Ils ont l'air un petit peu dissidents, mais en fait, non. Ils sont très... Allez, on va les voir. D'accord, ils ont mis un coussin péteur, c'est ça ? Mais qui c'est, lui ? Elle ne veut plus y aller, j'ai l'impression. Elle va un peu en mode... Elle s'est engueulée. Mais elle a l'air déjà de... Je ne sais pas. De tenir un peu mieux l'engueulade, non ? Allez, crache lui dessus. Ouais, elle était un peu plus vénère, là. Les grosses joues. Ah, il y a quelqu'un avec nous. Ah, l'autre aussi, il suit. Il ne faut pas qu'il nous double. Parce que si on n'arrive pas à y arriver et l'une nous double, ça ne va pas le faire. Moi, je ne veux pas la tourner. On est les meilleurs, on est là depuis le début. Il nous applaudit, c'est bon. Oh, il y a du challenge, là. Du coup, on sent qu'il y a des gens qui la moquent. Alors, après, est-ce que c'est parce qu'elle fait de la danse ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui lui veulent du mal. Ah bah, il est où ? Ah, d'accord. Ah, il faut me la protéger. Ah, vite. Ah, vite. Vite. C'est vraiment cool, j'aime bien. C'est très calme et tout. C'est très reposant, mais en même temps, on est tout le temps en train d'agir. Il n'y a jamais une scène où tu as juste à regarder ce qui se passe. Très, très peu, en tout cas. C'est une petite aventure mignonne. Du coup, elle regarde un petit peu son poppy. Ou le temps dehors, peut-être. Un peu des deux. Tu as de regarder devant toi, non ? Tu as un bouquin. Oh là. Qu'est-ce qu'il arrive ? Qu'est-ce qu'il arrive ? On se moque encore d'elle. On va te coucher. Clairement, dans ta chambre. Tranquille. Ah, il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de monde à y aller. Allez, viens. Je te prends par la main. Oh, le ballon. Allez, retourne l'envoyeur. Allez. Allez, on y va. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas distraire par des... Fouteurs de troubles. Hop. Hop. Allez. Hop. Hop. Down. Hop. Down. Allez. Hop. Yes. Je suis content. Du coup, oui, je pense qu'on va... Enfin, j'aimerais bien en tout cas essayer de faire l'aventure en totalité. Je ne sais pas si on aura le temps ce soir, mais j'aimerais bien en tout cas essayer d'aller jusqu'au bout, cette petite histoire. Je ne crois pas qu'elle soit très très longue, mais j'aimerais bien quand même la découvrir en entier. Encore ? Ah, mais cette fois, elle n'a pas balancé ses souliers de danse. Ah. Je ne sais pas du tout, non. Je sais que ce n'est pas très très long, mais je n'ai pas la durée moyenne, on va dire. Je n'ai pas vu si les deux, là, c'était les deux de droite, ou c'était d'autres... Non, il est payant. Il est à 2 euros quelque chose. 2,26 euros, je crois. Moi, je l'ai acheté. Parce que voilà, je me suis dit que ça me faisait plaisir d'aider le dev en particulier. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il devienne un peu plus copain-copain, mais on va aller voir elle, quand même. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui parler ? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de... Ah. Voilà. Bah oui, j'avais envie de participer un peu. Hop. Et là, vous voyez, tous ensemble. Et notre prof est trop content, forcément. On est de plus en plus à être dans son cours. Bientôt, on sera full. Trop de jeux mobiles sont gratuits. Mais je pense que ça a tué le marché du jeu mobile de faire des jeux gratuits. Clairement. J'ai jamais compris pourquoi, mais enfin... J'ai jamais compris l'intérêt de faire des jeux gratuits. Pourquoi est-ce que sur PC, on aurait des jeux payants ? Et pourquoi est-ce que sur mobile, on a le droit d'avoir des jeux gratuits ? Alors qu'il y a autant de gens qui bossent derrière et qui ont besoin de vivre de leurs jeux. C'est presque mauvais pour la qualité de ceux-ci. Alors, c'est pas forcément la qualité qui va être mise en cause, mais c'est tous les à-côtés, en fait. C'est le fait qu'il y ait des pubs, c'est le fait qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Ça pourrit un petit peu les jeux. Et la qualité aussi, en pâtie, c'est sûr. Mais surtout, c'est tous ces systèmes économiques qu'il y a derrière. C'est dommage. Parce qu'il y a aussi des équipes derrière qui bossent et qui ont besoin de vivre. Et qui s'embêtent autant que sur un jeu PC. Enfin, peut-être moins longtemps, mais voilà. Bref. Ok. Petite rac, quand même. Ah, petite... Non, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je sais pas, je tapote dessus pour la rassurer. Ah, mais il y a tout nos copains, en fait. C'est trop cool. Finalement, finalement, tous se sont fait à l'idée qu'on dansait. Tous se sont dit que... Eh bien, ils allaient peut-être venir nous... Tile, 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 tile. Nice ! Ah, donc non, en fait, Opal Game, c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. Gaspard Morel, Tony Salamon... Salamon. Ok, donc finalement, la petite histoire, c'est ça. C'est que... Gero de Courrèges. Game Design, Programming. Ah bah, Gero Zucchini, ça doit être lui. Antoine Druot. Musique. François Renou, Publisher. Opal Games. Voilà, donc c'était Opal Games. C'était un pas fragile par Opal Games, justement. Et donc, ça, c'est tous les organismes qui ont aidé, financé probablement, le jeu. Très très cool, cette petite aventure. Et donc, ça a été récompensé hier, avant-hier. Avant-hier, Opal Games. Par un... Je sais plus exactement, je sais plus, meilleur début de game, ou je sais plus, je sais plus c'est quoi le truc. Ok. Bon, et bien du coup, on va arrêter la YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Des gros bisous. Donc, c'était un pas fragile par Opal Games. Donc, en fait, c'est une petite équipe. Je croyais qu'il y avait qu'une seule personne. Mais non, effectivement, il y a un petit peu de monde derrière. Je fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. On continue sur un quatrième et dernier jeu ce soir. A très bientôt. Ciao, ciao.